Bonjour, vous avez remarqué que les francophones utilisent souvent des mots familiers ? Dans les films ou les séries en français, il y a parfois des manières de parler que vous n'avez jamais entendues ni vues dans vos livres de français. Des contractions de mots ou des prononciations bizarres. Il s'agit de dialogues en français familier. Et quel que soit votre niveau en français, débutant, intermédiaire ou avancé, il est important de connaître et reconnaître les mots familiers les plus utilisés mais aussi les prononciations particulières du français oral. Pour vous aider à comprendre le français familier et vous aider à l'utiliser, j'ai lancé une série d'articles et de vidéos appelées « Le français comme on le parle vraiment ». Vous avez déjà découvert 20 mots du quotidien en français familier et 20 verbes courants en français familier. Les liens s'affichent. Et sur la page Facebook Nathalie Fleur, je vous propose aussi très régulièrement des expressions familières très utilisées. Si vous n'êtes pas encore abonné à Nathalie Fleur, Facebook, n'hésitez pas, cliquez. Mais si vous êtes un ou une fidèle de Nathalie Fleur, vous avez déjà appris beaucoup de mots et expressions. Mais est-ce que vous vous en rappelez ? Apprendre un mot nouveau et sans souvenir, ce n'est pas la même chose. Pour vous mémoriser du vocabulaire nouveau, il est important de le relier avec des mots que vous connaissez déjà et de l'utiliser rapidement. Si vous avez déjà suivi mes 7 conseils pour mieux mémoriser, vous le savez. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous propose de découvrir en vidéo un dialogue imaginé entre deux jeunes gens. Voici les personnages. Lina et Ben, ils sont frères et sœurs. Ils ont 23 et 20 ans et sont étudiants à l'université. La scène du dialogue se passe dans la chambre de Ben. Donc, c'est un dialogue sans sous-titres et à vitesse normale. C'est-à-dire à la vitesse où parlent les francophones natifs. Le dialogue reprend une partie du vocabulaire des deux vidéos précédentes et ajoute de nouvelles expressions. Ainsi, vous allez vérifier si vous avez bien mémorisé le vocabulaire précédent et découvrir des expressions en contexte. Donc, vous pouvez revoir les deux premières vidéos ici pour vous rafraîchir la mémoire en cliquant. Les liens apparaissent maintenant. Les articles contiennent plus d'informations et je vous conseille de les lire également concernant le français familier, donc des explications, mais aussi des liens vers des exercices. Bon, vous êtes prêts pour écouter ce dialogue ? Donc, je vous rappelle que ce dialogue n'a pas de sous-titres et qu'il est assez rapide. Donc, je vous conseille donc d'écouter deux fois le dialogue. Et ensuite, je vous propose des explications sur les mots et les expressions familiers. Vous êtes prêts ? Allez, on commence. Salut, qu'est-ce que tu bidouilles dans ta chambre ? Tu roupines ? Non, je bosse mes cours. Je mets quatre pattes, tu peux me croire. Tu t'en sors ? Bof, je ne piche pas tout. J'ai un exam demain et je crois que je vais me planter. Je flippe et je suis crevé en plus. T'inquiète, tu vas assurer demain. Je vais te filer un coup de main. File ton bouquin que je mate le truc. Merci, t'es cool, frangine. Pas de soucis. Génial, on peut souffler maintenant. Ouais, tu m'étonnes. On va retrouver les potes pour se marrer un peu ? Ouais, mes fringues, c'est ok ? Euh, ouais, dis donc, t'as du fric ? Moi, j'ai que dalle. Bill Park, je t'invite. Je te dois bien ça. On prend ta bécane ? Non, ça caille trop. Je sens qu'il va flotter. Ok, ma bagnole alors. Ouais, ça vaut mieux. Ok. Ton pote, Marc, il pourrait venir avec nous ? Tu l'appelles ? Non, laisse tomber. Vous vous êtes engueulé ? Non, il s'est barré à la fac. Alors, comment vous avez trouvé ce dialogue ? Difficile ? C'est assez rapide, comme je vous l'ai dit. Donc, n'hésitez pas à l'écouter deux, trois fois, même si nécessaire, pour essayer de comprendre l'essentiel du contenu, d'avoir une compréhension globale. Maintenant, je vais vous expliquer en détail les expressions, les mots, les phrases que vous avez entendues. Allons-y. La première phrase. Lina. Salut, qu'est-ce que tu bidouilles dans ta chambre ? Tu roupilles. Salut, qu'est-ce que tu bidouilles dans ta chambre ? Tu roupilles. Donc là, nous avons tu bidouilles, qui en fait veut dire tu fais. Qu'est-ce que tu fais dans ta chambre ? Et tu roupilles, tu dors. Donc, en bleu, vous verrez apparaître systématiquement les mots du français standard. D'accord ? Donc, le dialogue est en français familier et je vous donne des explications en français standard ou ce qu'on appelle aussi le français courant. Continuons. Ben. Non, je bosse mes cours. Je bosse mes cours. Donc là, vous avez je bosse qui est je travaille. Donc là, vous voyez qu'il y a une contraction de je bosse. Donc, le je devient j'apostrophe. Donc là, ça ne s'écrit pas vraiment comme ça. Je l'ai transcrit comme ça parce que c'est comme ça que vous l'entendez en français familier. Mais la forme correcte est je, évidemment. Donc, je bosse mes cours. On peut le traduire par je travaille ou j'étudie. Et vous voyez aussi que la prononciation de non est non, non. En français familier, français oral, très souvent, vous allez entendre non. Et en fait, c'est non. Ok ? Je ne m'éclate pas. Je ne m'éclate pas, tu peux me croire. Donc, je ne m'éclate pas, c'est je ne m'amuse pas. Je ne m'amuse pas. S'éclater, c'est s'amuser. Et tu peux me croire, on peut aussi dire crois-moi. Tu peux me croire, crois-moi. Lina, tu t'en sors ? Donc, ça, c'est le titre de notre dialogue. Tu t'en sors ? Alors, tu t'en sors, qui signifie tu y arrives. Ça va ? Ben, bof, je piche pas tout. Donc, en fait, on pourrait aussi le dire en français courant. Pas trop, bof, pas trop. Je piche pas tout, je ne comprends pas tout. Piger, c'est comprendre. Ben, j'ai un examen demain et je crois que je vais me planter. Donc, ici, il y a plusieurs mots familiers. Donc, un examen. Un examen, c'est un examen. Et je crois que je vais m'échouer. Je vais me planter, c'est je vais échouer. Là encore, vous voyez une contraction. Je vais me planter. D'accord ? Donc, ça, c'est encore une fois une contraction uniquement à l'oral. On ne l'écrit pas comme ça. Je vais me planter. Je vais échouer. Je flippe et je suis crevé en plus. Donc, je flippe, c'est j'ai peur. Flipper, c'est avoir peur. Je suis crevé, je suis épuisé en plus. Être crevé, c'est être épuisé. Lina, t'inquiète, tu vas assurer demain. Et je vais te filer un coup de main. Alors là, on a t'inquiète qui est très utilisé pour dire ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, t'inquiète. Tu vas assurer demain, on peut le traduire en français standard par tu vas être bon demain. Et je vais te filer un coup de main, c'est je vais t'aider. Filer un coup de main à quelqu'un, c'est aider quelqu'un. Ensuite, file ton bouquin, que je mate le truc. Donc, file ton bouquin, c'est donne-moi ton livre. Filer quelque chose, c'est donner un bouquin, un livre. Que je mate le truc, pour que je regarde. Mater, c'est regarder. Le truc, c'est un objet qu'on nomme pas. Au lieu de dire que je mate le bouquin, on peut dire je mate le truc. On dit aussi le machin. Ben, merci, t'es cool, frangine. Bon, t'es cool, évidemment, ça vient de l'anglais, on l'utilise beaucoup. On pourrait dire en français courant, t'es gentille. Mais t'es gentille et assez peu utilisée par les jeunes. Frangine, c'est une sœur. Une frangine est une sœur. Frangin, masculin, un frère. Frangine, une sœur. Lina, pas de soucis. Alors, pas de soucis, c'est une façon de dire je t'en prie, pas de problème. Donc, c'est une réponse à un remerciement. Pas de soucis. Ben, génial, on peut souffler maintenant. Donc là, c'est après leurs 30 minutes de travail. Génial, on peut souffler maintenant. Donc, souffler, c'est se relaxer. On utilise ce mot souffler après un grand travail. En général, on a besoin de se relaxer. Ouais, tu m'étonnes. Donc, en fait, on pourrait le traduire par oui, c'est sûr. Donc là, vous voyez que oui et ouais, à l'oral, en langage familier, ouais. Et tu m'étonnes, on pourrait le dire c'est sûr. En fait, c'est quelqu'un qui confirme. Quand vous confirmez quelque chose qu'on vous a dit. Ah ouais, tu m'étonnes. Donc, oui, bien sûr. Ben, on va retrouver les potes pour se marrer un peu. Donc là, vous avez les potes, qui sont les copains, les amis. Pour se marrer un peu, c'est s'amuser. S'amuser. Ouais, mes fringues, c'est ok. Mes fringues, mes vêtements. C'est ok, mais là encore, c'est de l'anglais qu'on utilise beaucoup. Ok, ça va. Ouais, dis donc, t'as du fric. Moi, j'ai que dalle. Donc, ouais. Au fait, dis donc. Dis donc, c'est une expression familière. Pour, quand on veut intervenir, quelqu'un dit quelque chose qui nous fait penser à autre chose. Au fait, dis donc. Tu as de l'argent. Le fric, c'est l'argent. Donc, t'as du fric. Là encore, c'est une contraction. T'as du fric. On ne l'écrit pas comme ça normalement. Tu as du fric. Tu as de l'argent. Moi, j'ai que dalle. Alors, que dalle, ça veut dire rien. Rien du tout. Donc, moi, je n'ai rien. Sous-entendu, je n'ai pas d'argent. Je n'en ai pas. Ok. Moi, j'ai que dalle. Et Ben répond. Te bille pas. Te bille pas. Ne bille pas. Je t'invite. Je te dois bien ça. En fait, c'est. Ne t'inquiète pas. Te bille pas. Donc là, j'ai écrit. Ne bille pas. En fait, c'est. Te bille pas, plutôt. Je t'invite. Donc là, inviter quelqu'un. C'est en fait, quand on paye pour la personne. Si vous invitez quelqu'un, vous payez pour cette personne. Donc, je vais payer pour toi. Et je te dois bien ça. Une petite expression, en fait, pour dire que tu le mérites. Je te dois ça. Donc là, dans la situation, Lina a aidé son frère. Donc, il a comme une dette vis-à-vis d'elle. Donc, je te dois bien ça. Lina. On prend ta bécane. Donc, bécane, c'est une moto. On prend ta moto. Ben non, ça caille trop. Et je sens qu'il va flotter. Donc, ça caille trop. C'est, il fait trop froid. Cailler, c'est faire froid. Hein? Ça caille. Et je sens qu'il va flotter. Donc, j'ai l'impression qu'il va pleuvoir. Hein? Donc, pleuvoir, c'est flotter. Et très souvent, dans le langage oral, au lieu d'entendre qu'il va flotter, vous entendez qui va flotter. Donc, moi, je l'ai écrit Q, U, apostrophe, Y. Mais ce n'est pas une écriture correcte. C'est juste une transcription de l'oral. D'accord? Ensuite, Lina. Ok, ma bagnole alors. Ma voie de pur. Une bagnole, une voie de pur. Ouais, vaut mieux. Ou ça vaut mieux. Donc, il vaut mieux. C'est préférable, en fait. Ca veut dire c'est préférable. C'est mieux. Lina. Ton pote Marc pourrait venir avec nous. Tu l'appelles? Donc là, dans cette phrase, ton pote, c'est ton copain. Et ben non, laisse tomber. Donc, laisse tomber, on pourrait traduire en français standard par oublie cette idée. C'est non. Oublie cette idée, c'est pas la peine d'en parler. Laisse tomber. D'accord? Très utilisé cette expression. Laisse tomber. Lina, vous vous êtes engueulée? Donc, vous vous êtes engueulée, c'est vous êtes disputée. S'engueuler, c'est se discuter. Ben non, il s'est barré à la fac. Il s'est barré à la fac, c'est... Il est parti. Se barrer, c'est partir. Et à l'université, en fait, on utilise beaucoup le mot la fac, qui vient du mot faculté. Donc, pour dire l'université, on va dire à la fac. Donc, voilà, vous avez plus d'explications sur ce dialogue. Alors, vous avez mieux compris? J'espère pas que vous allez me répondre. Non, que dalle, j'ai rien compris, j'ai rien pigé. Non, s'il vous plaît. Bon, est-ce que vous voulez vérifier ce que vous avez compris et mémorisé? Je vous propose un quiz rapide. En fait, je vous propose deux quiz pour le prix d'un. Donc, vous pouvez retrouver sur l'article, dont le lien s'affiche ici encore, donc, deux quiz qui reprennent le dialogue que vous venez de découvrir. Donc, le premier quiz est le plus facile. Vous devez choisir le mot dans une liste. Donc, vous travaillez surtout votre écoute, l'identification des mots. Et dans le deuxième quiz, vous devez écrire les mots manquants. Donc, vous travaillez aussi l'orthographe. C'est pour ça que c'est plus difficile. Donc, à vous de choisir le quiz qui vous paraît le plus adapté à votre niveau. Je vous souhaite un bon travail. Et alors, dites-moi en commentaire comment vous vous en sortez avec ces mots familiers. En fait, je ne bille pas pour vous. Je suis sûre que vous allez assurer en français. Mais bon, dites-moi comment vous vous en sortez. En tout cas, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite un très bon travail. Et puis, n'hésitez pas à visiter le site nataliefle.com pour avoir d'autres articles sur le français en général et aussi des conseils pour mieux apprendre et mieux mémoriser. Et je réponds à tous vos commentaires. Donc, n'hésitez pas. Ce sera un plaisir de vous lire. À très très bientôt. Au revoir.